Voici la présentation du déroulement d'une semaine type de cours dans le présent cours en ligne. La navigation à l'intérieur des différentes semaines de cours se fait à partir de la page d'accueil et aussi à l'aide du menu en haut. Les semaines de cours apparaîtront l'une à la suite de l'autre au fur et à mesure que les semaines avanceront, et ce, afin de favoriser la présence d'une communauté d'apprenants qui échange sur les mêmes sujets au même moment. Chacune des semaines de cours est séparée en deux sections, soit l'acquisition des connaissances, ainsi que les questions à répondre. La section « Acquisition des connaissances » débute par des lectures à faire dans différents documents numériques qui sont accessibles gratuitement. Après avoir effectué les lectures recommandées dans les documents numériques gratuits, il est temps maintenant d'aller visionner les capsules vidéo. Les capsules vidéo sont conçues de façon imagée afin de vulgariser le plus clairement les sujets lus au préalable. Une fois les lectures terminées et les capsules vidéo visionnées, il est temps maintenant d'aller participer aux échanges sur le forum de discussion Wikifisc. Wikifisc est le lieu d'échange incontournable où tous les étudiants inscrits au cours se donnent rendez-vous afin d'échanger sur des problématiques, questionnements et autres sujets d'intérêt découverts lors de l'avancement du cours. Vous êtes invité à y échanger sur les différents sujets vus dans le cours et ainsi discuter plus longuement des sujets qui vous intéressent et ce, afin d'augmenter votre niveau de compréhension. Les échanges sur Wikifisc sont supervisés par les professeurs qui encadrent le déroulement du cours. Pour poser une question sur Wikifisc, rien n'est plus simple. Tout d'abord, donnez un titre évocateur à votre question. Ensuite, assurez-vous de la classer dans la bonne catégorie du forum, à savoir celle du cours La littératie financière et fiscale ouverte à tous. Ensuite, prenez le temps de bien décrire votre questionnement ou votre commentaire afin de favoriser les rétroactions avec les autres étudiants. Finalement, sélectionnez ou non l'option de notification par courriel afin d'être informé que votre réponse a été répondue ou commentée. Vous remarquez à droite de chacune des semaines de cours la présence d'un fil affichant les échanges les plus récents survenus sur le forum de discussion Wikifisc. Après avoir terminé la première section, soit celle de l'acquisition des connaissances, vous pouvez maintenant passer à la deuxième section, soit celle des questions à répondre. Les questions à répondre vous permettent, entre autres, de valider le niveau de connaissances que vous avez acquis lors de la section précédente. La réalisation des questions à répondre dans chaque semaine de cours est nécessaire avec un certain niveau de réussite atteint afin de pouvoir obtenir l'attestation de réussite émise par l'université. Lorsque vous débutez le questionnaire, vous devez répondre à une série de questions qui vous sont posées. À la suite du questionnaire, lorsque vous aurez terminé, vous obtiendrez votre résultat. Face à ce résultat obtenu, vous aurez deux choix. Soit de reprendre le questionnaire du début afin de tenter d'améliorer votre résultat. L'autre option, quant à elle, consiste à conserver le résultat que vous avez obtenu comme étant votre résultat final. Si vous décidez de reprendre le questionnaire, les mêmes questions vous sont administrées de nouveau. À la fin de ce questionnaire, encore une fois, deux options vous seront offertes. Soit de conserver ce résultat comme étant votre résultat final ou de reprendre à nouveau le questionnaire. Ainsi, vous pouvez reprendre le questionnaire électronique autant de fois que vous le désirez. C'est donc dire que vous seul avez la responsabilité de déterminer quel niveau d'effort vous êtes prêt à mettre pour obtenir un bon résultat au niveau de la validation des connaissances. Peu importe le nombre de fois où vous reprenez le questionnaire, si vous réussissez à obtenir un très bon résultat dans un questionnaire, cela valide une excellente compréhension des sujets traités dans la semaine. Ainsi, tel que déjà mentionné, les questions à répondre hebdomadaires constituent l'un des éléments à compléter avec succès afin d'obtenir l'attestation de réussite disponible pour ce cours. Aussi, ces questionnaires vous offrent la possibilité de mesurer l'atteinte des objectifs pédagogiques prévus et conséquemment de porter un regard personnel sur l'évolution de vos apprentissages. Mais encore plus important, ces questionnaires constituent un élément fondamental de votre apprentissage. Une fois un questionnaire hebdomadaire complété par l'étudiant, un sommaire des bonnes réponses soumises par l'étudiant est présenté, auquel s'ajoutent des explications supplémentaires fournies par les professeurs. Ce supplément pédagogique offert à ce moment précis est très riche pour l'étudiant et fait partie de la stratégie pédagogique globale, au même titre que les lectures effectuées et les capsules vidéo visionnées. Dit autrement, passer outre les questionnaires hebdomadaires, c'est se priver d'une partie importante de la stratégie pédagogique mise en place pour vous. Aussi, il faut se rappeler que ces questionnaires peuvent être repris à répétition par l'étudiant et ce, jusqu'à satisfaction par ce dernier. Espérons un résultat final de 100 %. Conséquemment, certaines questions posées demandent plus de réflexion et de jugement. Dans ce cas, il est de mise pour les étudiants d'échanger et de collaborer entre eux sur le forum des discussions Wikifisc prévu à cette fin. En finalité, un résultat de 100 % sur les questionnaires hebdomadaires est atteignable pour tous les étudiants qui le souhaitent. Conséquemment, ces étudiants auront par le fait même accès à 100 % des explications supplémentaires prévues, ce qui constitue l'une des plus grandes richesses disponibles dans ce cours.